Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le docteur King Fortuné Batola. Alors, ce soir je reviens pour répondre à certaines questions, certaines questions et interrogations bien sûr de mes amis, ok, ceux-là qui m'aiment et ça fait du bien d'être aimé, ok, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui ont l'œil sur toi, il y a des gens qui apprécient bien sûr ce que tu fais. Et la dernière fois, l'un d'eux que je cite souvent, mon ami le Rav Keti qui m'a dit, mais docteur tu ne sers plus là, tu es beaucoup un peu plus dans la dimension de l'église. Et je dis non mon ami, c'est toujours le reveil et beaucoup de gens m'ont posé la question, mais depuis un certain temps tu ne parles plus de l'identité des enfants d'Issolele, de l'identité des enfants d'Israël. Donc j'avais voulu vous donner quelques détails là-dessus et les gens ont pensé que certainement je me focalise plus présentement sur les lois de la richesse, les lois de l'abondance. Oui effectivement comme vous pouvez le constater ces derniers temps je suis en mode séminaire, ok, et ces séminaires sont plus focalisés sur l'abondance, sur la richesse et sur la maîtrise des lois. Mais nous sommes toujours effectivement dans le reveil du midi parce que le déclic, le déclic a eu lieu lorsque nous avions développé cette grande révélation que le Seigneur nous a donnée sur l'hévitique chapitre je crois 26 vers le verset 39, ok, sur la putréfaction de la pensée, la langueur ou le macaque. Et nous avons compris par là que le problème majeur de l'Afrique ou de l'homme noir ou de l'Africain était au niveau de la mentalité. Donc il était important que nous puissions maintenant, ok, après avoir connu qu'il y a un problème de la perte de l'identité, la connaissance, ok, le diagnostic a été bel et bien posé. Mais il faut maintenant passer à ce que généralement nous appelons à la cure, il faut donner un traitement. Et donc la prospérité est un élément du reveil. Lorsqu'on parle du reveil, parmi les éléments indicateurs d'un reveil, il y a le côté prospérité, le côté civilisationnel. Pour les amis du message, ils ont toujours eu lui, frère Vaname, qui dit que vous savez bien que le soleil a voyagé, ou l'évangile a voyagé, suivant le mouvement du soleil, ok, allant de l'est à l'ouest, en civilisant les nations. Donc quand l'évangile rentre dans une zone géographique, cet évangile n'apporte pas simplement le salut de l'âme, mais cet évangile a des facteurs civilisationnels. Donc l'évangile civilise et un peuple qui est civilisé, c'est un peuple qui se développe et le développement est un développement de mentalité. Mais aussi ça apporte, bien sûr, la prospérité. Et j'aimerais que tu reconnaisses cela, que tu notes cela, que la prospérité est un élément capital et un élément majeur du reveil. Et pourquoi j'insiste ? C'est parce que l'Africain, l'homme noir, porte dans ses gènes un patrimoine hérité par deux événements majeurs. Et le premier événement, c'est bien sûr la traite négrière. Et le deuxième événement marquant, qui a été un choc, c'est la colonisation. Et cette colonisation et la traite négrière a laissé un passif qui est difficile à être guéri. C'est le passif de la pauvreté comme étant une vertu. Donc l'évangile colonial a enseigné sur des décennies, génération après génération, pour faire croire à l'homme noir ou à l'Africain que la pauvreté est une vertu et que l'homme qui est pauvre serait plus proche de Dieu que le riche. Et cela a été transmis de génération en génération. Et encore, le Seigneur, au travers de cette grande révélation de haut niveau, cette révélation magistrale sur le macaque, C'est là où nous avons découvert que parmi les châtiments qui devaient atteindre, les enfants d'Israël, qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et pareillement aussi aux enfants de Kama, selon Esaïe chapitre 19, le verset 3, la Bible dit « L'esprit de l'Égypte disparaîtra du mille et d'elle ». Et le verset 4 dit que lorsque l'esprit de l'Égypte est ôté, lorsque l'on constatera la disparition de l'esprit de l'Égypte, en ce moment-là, ce qui s'en suivra, c'est la domination des maîtres sévères et des rois cruels, voyez-vous. Et lorsque l'Égypte est livrée entre les mains des maîtres sévères et des rois cruels, alors ce qui s'en suit est une décadence socio-économique. Vous pouvez lire cela dans Esaïe chapitre 19 à partir du verset 4. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais je vais donner des grandes lignes. Donc, dès qu'il y a la disparition de l'esprit de l'Égypte, les rois cruels, des maîtres sévères, viennent. Et un peuple qui a des rois cruels et des maîtres sévères, ce qui s'en suit, on voit, il y a le tarissement des eaux, il y a l'infection des rivières, il y a l'aridité des fleuves, il y a le dessèchement des sémences, il y a le gémissement des pêcheurs, et même ceux-là qui tissent les étoffes. Donc, il y a une nudité qui va s'installer et il y a la décadence politique et économique qui devient tellement notoire parce que l'esprit de l'Égypte a été ôté ou sera bien sûr enlevé. Et la question est, qu'est-ce que c'est l'esprit de l'Égypte ? Et nous savons que quand l'Égypte prospéra, la prospérité de l'Égypte était en grande partie due à la maîtrise, la connaissance des lois, bien sûr, divines, ou les lois de la maat, parce que les notions de l'au-delà étaient déjà maîtrisées par les Égyptiens même avant les Héber. Et les textes égyptiens, les pyramides, les tablettes égyptiennes ou même les stèles égyptiennes le prouvent à suffisant. Donc, l'Égyptien, il savait qu'il y a un, il y a l'au-delà qui existe et l'au-delà est préparatoire de par les actes de piété que tout un chacun de nous doit poser pendant le temps de son pèlerinage ou de son pérégrination sur terre ici-bas. C'est la raison pour laquelle l'Égyptien avait la notion de la bienséance, la notion de l'hospitalité, la notion, OK, de la loi du bien-être universel. Et donc, par la connaissance ou les piliers de l'Égypte qui se révèlent par la connaissance de l'Égypte, comme Moïse a été instruit dans toute la connaissance de l'Égypte. Et dans cette connaissance, il y avait la connaissance des lois divines, mais il y a aussi la connaissance des lois physiques ou des lois de la nature qui faisait que tout Égyptien avait accès à la prospérité. Donc, un Égyptien, lorsqu'il était enterré selon la révélation ou les notes du livre des morts, bien sûr, qui est une erreur, mais c'est le livre de la vie. Donc, l'Égyptien devait être enterré avec ses biens, avec son or, avec son argent, avec tout ce qu'il avait de précieux. Et Job, chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 14, est précis là-dessus pour connaître ce que c'est l'esprit de l'Égypte. Le livre de Job dit que « Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui bâtissent des mausolées. » Dans d'autres traductions, au lieu de mausolées, il est dit des sarcophages. Donc, voyez-vous que quelle est la civilisation qui était développée dans l'Antiquité où les grands étaient enterrés dans leur repos dans des mausolées ou des sarcophages ? Là, Job nous renvoie directement dans l'Égypte antique où la civilisation, bien sûr, égyptienne. Donc, voyez-vous que ces grands-là de la terre qui étaient enterrés dans des mausolées, ils étaient enterrés avec leur bien, avec leur or, avec leur argent, avec tout ce qu'ils avaient acquis pendant leur pèlerinage ici sur terre. C'est la raison pour laquelle plus tard, lorsque les civilisations se sont appauvries, on parle là des pilleurs de tombes. Voyez-vous que les pilleurs de tombes, parce que lorsqu'ils allaient en Égypte, c'était pour piller les tombes et parce qu'ils savaient que dans ces tombes-là, il y avait bien sûr des richesses. Or, il est dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra au milieu d'elle. Donc, c'est la connaissance de l'Égypte qui s'en ira et cette connaissance-là, c'est ce qui a mené les Égyptiens à avoir la maîtrise des lois, que ce soit les lois divines ou les lois de la nature. Et lorsque un homme arrive à combiner les lois divines et les lois de la nature, c'est un homme qui est prospère. Donc, vous verrez dans les Saintes Écritures ici dans Esaïe chapitre 19, c'est un chapitre très clé. Dès que l'esprit de l'Égypte est ôté, alors on voit que l'Égyptien est livré entre les mains des maîtres sévères et des rois cruels. Et ce qui s'en suit, c'est qu'on dit, alors l'Égyptien combattra son frère égyptien. C'est une décadence qui, bien sûr, commence à s'installer. Et quand cette décadence s'installe, lorsque intervient le temps de la restauration, à partir du verset 18, elle commence par, comme je l'ai expliqué, par la maîtrise de la langue de Canaan au milieu de l'Égypte et l'érection du monument et de l'hôtel. Mais il y a aussi l'envoi du sauveur et du défenseur. Et j'aime le verset 10 qui dit, ce sera, c'est l'envoi de ce sauveur et de ce défenseur. Il dit que ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire l'hôtel et le monument. Ils crieront à l'éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Donc voyez-vous que la douleur des Égyptiens, pour qu'ils se confient au Seigneur, pour qu'ils crient, afin que le Seigneur les envoie un sauveur et un défenseur. Et ce sauveur et ce défenseur viennent, c'est pour les délivrer contre les oppresseurs. En l'action qui délivre de l'oppresseur ou de l'oppression est mentionnée dans Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19 et Esaïe chapitre, je crois, 61, le verset 2 et cela a été repris par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est rentré dans la synagogue. Et ça a été l'un des enseignements que j'ai abordés au séminaire au plein évangile Taberna que nous avions développé sur l'évangile ou la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Rapidement, je vais faire une lecture dans Luc chapitre 4, le verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, la même action qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres est la même action qui vous renvoie libre tout cela qui était opprimé. Et nous pensons et nous croyons que le Seigneur a répandu cette huile d'action ou cette huile d'inspiration sur le ministère de l'étendard de midi afin que tous ceux qui écoutent cet enseignement ou les enseignements antérieurs et les enseignements postérieurs la pluie de bénédiction tomberont sur vous et une onction va vous saisir qui va vous libérer de l'oppresseur. Et je pense que la saison qui vient mettre fin à l'oppression de ta vie c'est cette saison-ci. Donc, c'est pour vous montrer que les lois de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, font partie intégrante du réveil du midi et le ministère de l'étendard du midi est en train de giter cette partie de l'écriture afin que vous puissiez comprendre qu'en effet le réveil a deux axes et le Seigneur me l'a montré que le premier axe est l'axe de la restauration de la mémoire et le deuxième axe est l'axe de la réconnexion avec ou la réappropriation de notre position en tant que prince de notre position princière en tant que des enfants privilégiés parce que la sécheresse est la terre de prédilection des saos mais à Jacob il lui a été donné d'avoir accès à la pluie accès à la rosée à la graisse et à la prééminence c'est pour cette raison lors de la nuit de restauration j'ai essayé de brosser cette chose et nous y reviendrons qu'il a été interdit à Israël de bâtir le temple dans le désert ni des maisons et Dieu avait ordonné qu'il bâtisse un tabernacle amovible et des maisons amovibles qui étaient des tentes au quai afin que qu'il soit que de pèlerins puisque la promesse de la construction des maisons ou d'un temple c'était la promesse du pays bien sûr de Canaan donc quand l'oppresseur quand le colon est venu en Afrique il n'est pas venu pour t'évangéliser il n'est pas venu pour ton salut parce qu'il était venu pour ton salut il n'allait pas laisser la Bible entre les mains des noirs parce que pour le blanc le blanc n'est pas attaché à la Bible il est attaché à la richesse et à la technologie et à la connaissance il croit difficilement à un paradis à une vie au-delà donc ils sont venus le colon l'oppresseur est venu avec des intentions de s'approprier de la bénédiction du sol et du sous-sol et de tout ce qui tombe virale voilà la raison de la présence du colonisateur de la présence de l'oppresseur il a convoité la richesse voilà pourquoi ils ont voulu et jusqu'à maintenant ils échafaudent les plans pour qu'ils aient une Afrique sans les Africains c'est leur objectif et c'est leur but donc ce qu'ils visent c'est pas vous c'est la richesse ce qu'ils convoitent c'est la richesse et la seule façon de s'approprier de cette richesse c'était en commençant par la destruction de l'identité la destruction de la mémoire comme cela a été prédite dans l'hévitique chapitre 26 le macaque ou la putréfaction de la pensée donc avec le docteur Hake nous avons pris assez de temps pour démontrer que les israélites sont au delà des fleuves de l'éthiopie et que nous sommes les descendants légitimes ok que ce soit des égyptiens que ce soit des israélites de la bible et une fois que cette vérité aujourd'hui n'est plus à cacher puisque vous voyez que tout ce qui était caché même Poutine commence à les révéler les mettre à nu aujourd'hui ceux-là qui vont en Turquie ils découvrent la vérité ok les artefacts les peintures commencent à révéler cette vérité que ce soit les apôtres que ce soit le Seigneur que ce soit Marie et les autres n'étaient pas des leucodernes c'était bien sûr des hommes de couleur donc c'est une vérité aujourd'hui qui est mise à nu au travers en grande partie du travail que nous avons accompli avec bien sûr mon bidon donc une fois que ce problème de l'identité est restauré est révélé qui est le premier axe le deuxième axe c'est l'axe de la réappropriation de notre position princière et dans la position princière ok nous ne sommes pas les gens du dehors nous sommes les gens du dedans et nous avons des prérogatives nous avons des privilèges ok et c'est par là que nous enseignons que la pauvreté n'est pas une vertu c'est même un vice c'est une privation des lois fondamentales qui régit même la dignité humaine il n'y a aucune gloire dans le fait que tu sois pauvre donc tu dois sortir de cette mauvaise compréhension que tu as hérité de l'évangile colonial qui voudrait que tu penses que c'est par la pauvreté que tu vas atteindre les sommités de la spiritualité c'est fou dans la suite des temps dans les jours à venir je vais vous démontrer que en étant riche tu seras plus utile pour l'avancement des programmes du royaume donc si le vétique 26 et Ézéchiel 37 nous parle là de la restauration de la mémoire ok mais Daniel pardon Deutonome 28 verset 1 à 14 nous replace dans notre position en tant que des princes voilà pourquoi nous avons la promesse du déversement des éclus des cieux ou que l'ouverture des éclus des cieux et du déversement des pluies en abondance et le résultat de la pluie en abondance c'est que c'est la prospérité et pour clôturer je prends une promesse dans Job chapitre 5 verset 19 à verset 26 puisque dans Job chapitre 3 il nous a montré que nous serons nous nous reposerons avec des rois et des grands de la terre qui bâtissent des mausolées ok donc l'esprit de l'Égypte voulait nous montrer que nous n'allons pas quitter la terre ici dépourvu de richesse non notre livre de vie ok sera retracé notre parcours à la fin du temps nous serons comme Abraham rassaisis de longs jours mais que Dieu a béni avec des grandes richesses richesse en or richesse en argent richesse en champ richesse bien sûr en serviteur alors je profite de lire Job chapitre 5 verset 19 jusqu'au verset 26 écoute cela 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre tu seras à l'abri du fléau de la langue tu seras sans crainte conviendra la dévastation tu te riras de la dévastation comme de la famine voyez-vous que quand Dieu étend ta main sa main sur son fils tu riras de la dévastation comme de la famine tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre car tu feras alliance avec des pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi voyez-vous que ce sont des promesses et lorsqu'on parle des bêtes Paul dit que j'ai combattu des bêtes les bêtes c'est aussi des rois cruels des lois tyranniques mais quand Dieu étend sa main sur nous ok le Seigneur nous introduit dans une dimension dans une saison où nous avons des alliances avec des pierres et c'est cette révélation c'est cette porte c'est cette clé qui fait de toi un mini tu seras ami des pierres que tu rentres dans les champs tu t'exerces dans les affaires comme l'exploitation minière dit que les pierres deviennent tes collaborateurs tes partenaires et je prie pendant ce temps que je parle à celui qui écoute cet enseignement tu exploiteras une pierre précieuse qui amènera les faveurs dans ta vie qui amènera la richesse dans ta vie parce que le ciel est jalonné les rues sont même pavées d'or dans tes prières il dit Seigneur donne moi quelques carats qui m'attendent de l'autre côté parce que dans la prière sacerdotale il est dit ou la prière dominicale que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donc ce qui est en haut c'est ce qui est en bas si tes rues sont pavées d'or Seigneur tu as dit que je ferai alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec moi aucune nation aucune autorité ne me menacera parce que ils seront en paix avec moi tu jouiras du bonheur sous ta tente tu retrouveras tes troupeaux au complet tu verras ta prospérité s'accroître ce sont des lois de croissance la bénédiction des enfants d'Israël quand ils sont en obéissance ceux qui les accompagnent ce sont les lois de la prospérité ta prospérité s'accroîtra et tes réjetons se multiplient comme l'herbe des champs tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps voyez-vous que c'est une clé c'est une clé donc chers amis chers collègues chers disciples les enseignements les séminaires que nous avions ouverts sur la prospérité ça fait partie intégrante du reveil parce qu'il n'y a pas reveil sans richesse il n'y a pas reveil sans civilisation ok il n'y a pas reveil sans élévation parce qu'Apocalypse chapitre 12 qui parle aussi du reveil de la reine du midi de cette femme ok qui porte bien sûr la couronne à 12 étoiles ok qui sont les enfants d'Israël ou les apôtres de l'agneau mais la Bible dit que quand le dragon est venu pour cracher les eaux de la calomnie le très haut a donné à cette femme les deux grands ailes du grand aigle afin qu'elle s'envole quand on dit qu'ils s'envolent c'est une élévation ok et je prie que les deux ailes du grand aigle te soient données afin que tu te lèves que tu ailles dans une dimension où le dragon ne maîtrise pas parce que je crois que pour cette femme et tu es cette femme il y a un endroit qui a été préparé où tu seras à l'abri en sécurité loin de la face du dragon et c'est là où le fils que tu as engendré s'élevera parce que c'est ce fils qui pêtera le monde avec une verge de fer bien aimé dans le Seigneur ça a été un plaisir de partager ce moment d'entretien avec vous pour répondre à cette question afin ok de vous rassurer que nous sommes au contraire en plein en profondeur ok dans le réveil pourquoi parce que la richesse l'abandon la prospérité fait partie des éléments ok qui accompagnent qui propulsent même le réveil d'un peuple et en ce qui nous concerne c'est bel et bien le réveil du midi merci encore merci à la prochaine merci à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?